Vous l'avez déjà entendu, cet intox ? L'Alsace et la Lorraine vont redevenir allemandes. Faux ! Ça a circulé partout. Mais comment un truc aussi faux a-t-il pu se propager aussi vite ? On vous retrace le chemin. Cette rumeur est partie de l'eurodéputé souverainiste Bernard Monod. Ancien FN, passé chez Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Le 11 janvier, il poste une vidéo sur ses pages YouTube et Facebook. Macron, tel un judas, va livrer l'Alsace et la Lorraine à une puissance étrangère. Pour lui, le traité d'Aix-la-Chapelle, signé entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, va faire basculer ces deux régions sous gestion allemande. Sa vidéo totalise des dizaines de milliers de vues. Elle se retrouve sur des sites de réinformation d'extrême droite. Le patron de Debout la France la relaie aussi le 15 janvier. Mais cet intox ne reste pas seulement chez les extrêmes. Elle finit par atterrir dans des groupes Facebook de Gilets jaunes, en mode grand public. Sérieux ? Traité d'Aix-la-Chapelle maintenant ? Après celui de Marrakech ? Nos grands-parents et arrière-grands-parents ne sont pas morts en 14-18 et 39-40 pour en revenir là. L'Elysée réagit. Le texte intégral du traité est rendu public le 15 janvier par le site Contexte, puis par les sites du gouvernement. Verdict ? Aucune des affirmations de Bernard Monod n'apparaît dans le texte officiel. Face aux accusations, le député supprime sa vidéo, le 16 janvier. Mais le mal est fait. Parce que Marine Le Pen s'y est mise aussi, en affirmant que la France va devoir partager son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel Macron veut aujourd'hui partager ce siège avec les Allemands. En fait, le traité évoque juste une coopération plus grande entre les régions transfrontalières. Il valorise aussi le bilinguisme au niveau local. Pour résumer, tout part de la vidéo YouTube d'un souverainiste qui a moins de 1000 abonnés. La rumeur fait le tour des sites d'extrême droite, le tour des réseaux sociaux, pour finir dans la bouche d'hommes et femmes politiques très médiatisés. Sous-titrage Société Radio-Canada